Les concurrents de la 7ème et dernière épreuve, mesdames, messieurs, le Grand Cross, long de 5000 mètres, passe sous les ordres. Pris Emile et Bernard Lachaud, le Grand Cross de Pompadour et les voilà donc qui sont partis sur cette longue distance des 5000 mètres. Le Cibar, une haie, pardon, pour franchir la première difficulté et c'est le double tenant du titre, Coelho, qui est aux commandes. Bolino Derry venant à son extérieur avec Balou Ducault qui galope actuellement pour la 3ème place. Silent Hill venant juste derrière, suivi également par Jailor. Ils ont franchi, il est, on va aller vers le contre-haut, Coelho en tête qui porte ici le numéro 2, à son extérieur le 5, Bolano Derry. Ils sont suivis par Balou Ducault, tous les 3 légèrement détachés de leur adversaire, suivi encore par Jailor. Ensuite vient Silent Hill, à la dernière place, Las Vertus Destruval. Après l'Open Ditch, direction le premier des tribunes, James Reveley en scelle sur Coelho, le numéro 2, anime cette épreuve. En 2ème position, Bolano Derry, la 3ème place pour le 6, Balou Ducault. A son extérieur vient le 4, Silent Hill, la casacque de Madame Claude Dugast. Jailor est suivi par Uto et par Vertus Destruval. Le 3ème du triple franchi sans problème, direction le Talud. Coelho, toujours accompagné à 3 quarts de longueur par Bolano Derry. Balou Ducault est en embuscade, le numéro 6, il est 3ème. Un intervalle de 2 longueurs pour retrouver Silent Hill, Jailor, Uto et Vertus Destruval. Ils vont revenir vers la piste extérieure, le 6 bar, prochaine difficulté. Pour les deux concurrents de tête, que sont toujours les numéros 2, Coelho et Bolano Derry qui l'accompagnent. En 3ème position, Balou Ducault, ça n'a pas changé depuis le début de l'épreuve. Silent Hill, Jailor, Uto et le numéro 1, Vertus Destruval, qui est toujours en dernière position. Direction le Talud. Coelho, Bolano Derry se disputent la 1ère place pour franchir cette nouvelle difficulté devant Balou Ducault. Tous les trois ont continué à accentuer leur avance. Silent Hill, direction Lebrouc, Jailor, Uto et Vertus Destruval. Lebrouc qui va être franchi par Coelho seul en tête. Bolano Derry a un petit peu rétrogradé. Balou Ducault est 3ème devant Silent Hill, seul à la 4ème place. La haie de Saint-Sornin qui a été franchie. Derrière, tout le monde est passé. Vertus Destruval est toujours à l'arrière du peloton, patiemment monté par Bertrand Lestrade. Coelho qui va revenir vers la piste intérieure. Bolano Derry pour aller franchir une haie. Balou Ducault est 3ème. Tous les trois animent l'épreuve depuis le début avec une confortable avance. Sur Silent Hill, Jailor, Uto, Vertus Destruval. Il passe le guet. Avec une petite faute de Coelho. A l'arrière également, Jailor a commis une faute. Le vol Poum avec Coelho, le numéro 2. Toujours suivi le Bolano Derry. Et chute de Bolano Derry. Balou Ducault derrière Silent Hill. Suivi encore par le numéro 7, Jailor. Et à plusieurs longueurs, le numéro 8, Uto. Le jeune Pierre Dubourg s'est relevé. On descend dans le fossé avec Coelho qui a l'avantage. On va les retrouver à la sortie du bois. Le passage de route dans quelques instants. Avec toujours Coelho, le concurrent en liberté. Balou Ducault, Silent Hill sont suivis de Jailor et de Virtus Destruval. Le passage de route. Coelho toujours en tête, le numéro 2. La deuxième place pour Balou Ducault. Silent Hill est toujours là. Virtus Destruval. On va aller vers le contrebas. Coelho toujours aux commandes. En deuxième position, Balou Ducault. Silent Hill est troisième. Jailor, Virtus Destruval plus loin avec Uto qui ferme à la marche. Les concurrents qui vont revenir. On va aller en direction du fossé. Coelho toujours aux commandes. Double tenant du titre de ce Grand Cross. Balou Ducault est deuxième. Silent Hill, Kazakh de Madame Claude Dugast. Jailor avec Virtus Destruval. Le triple d'Itrakenen. Coelho, pas de problème. Balou Ducault. Silent Hill. Jailor. Virtus Destruval plus vu en longueur derrière. Et devant Uto. Le Cibar qui a été franchi par Coelho. Qui anime toujours cette épreuve. Balou Ducault. Le Talut. Silent Hill. Jailor détaché derrière. Et Uto à plusieurs longueurs. Les concurrents qui vont aller vers l'Auxerre. Pas de changement en tête. L'animateur de la première heure. Coelho est toujours là. Toujours suivi de Balou Ducault. Qui l'accompagne à deux longueurs déjà. Silent Hill. Jailor. Virtus Destruval. Sont toujours suivi très très loin derrière. Par Uto qui ne va pas tarder à être arrêté. Direction la dernière heure. Avec Coelho le numéro 2. James Reveley en selle. En deuxième position. Balou Ducault. Silent Hill. La phase des finales mesdames et messieurs. Je vous demandais d'applaudir. Coelho le numéro 2. Qui va filer sans encombre vers le poteau. Il va remporter un troisième grand cross. Balou Ducault et deuxième. Silent Hill. A quelques mètres du poteau. Sous les applaudissements du public. Coelho le numéro 2. Qui va s'imposer. Coelho. James Reveley. L'entraînement de Guillaume Macer. Le 6 et 2ème. Le 4. Le 7 hélas. Arrivée provisoire de la 7ème et dernière épreuve. Premier le 2. Coelho. Deuxième le 6. Balou Ducault. Troisième le 4. Silent Hill. Devant le 7 hélas. 2-6-4. Saites. 2. 3. 4. 7.